Nous sommes là à Touba, cette ville de Hadim Rasoul, dans le cadre de notre tournée nationale. Donc c'est l'idée de rappeler que 3 FPT disposent de 5 pôles, au nord à Saint-Louis, à l'est à Pekine, au sud à Jigenshor, à l'est à Tamba et au centre à Djurbel. Donc nous sommes là dans le cadre de cette tournée pour deux raisons. D'abord pour visiter le pôle centre qui est là au niveau de Djurbel. Cette visite entre dans le cadre de l'approche territoriale qui consiste à se déplacer, rencontrer l'ensemble des parties prélandes pour mieux définir l'offre de formation afin de les financer. Mais parallèlement à cette visite au niveau des pôles, nous sommes dans le cadre du projet LORO. Le projet LORO, c'est un projet de valorisation de la Césarien Sénégalais, à travers la formation professionnelle et technique. LORO est composé au début de 4 projets, tout ce qui est tissage, botterie, broderie et couture. Par la suite, nous avons jugé nécessaire, en dehors de ces métiers-là, d'ajouter des soft skills. Il y en a trois, c'est QHS, qualité, hygiène, sécurité et environnementales. Il y a la maintenance et il y a l'approvisionnement. Donc là, nous sommes en train de rencontrer les groupements de femmes pour procéder à nos enrôlements. Donc on leur propose une formation que le 3FPT va financer à 100%. Donc le projet LORO, c'est un projet qui est co-financé par l'ambassade de France, la maison 19M, ainsi que le 3FPT. Donc nous sommes en train de valoriser et faire profiter au maximum du Sénégalais des avantages liés au projet LORO. Le lundi passé, le gouvernement a présenté au niveau de Diomniadio, le nouveau référentiel Sénégal 2050. C'est une vision qui va permettre de réaliser, enfin, notre vision jusqu'en 2050. Donc il y a des nouveautés. La nouveauté principale, c'est par rapport à la territorialisation. Avec ce projet, le Sénégal est divisé en huit pôles. Devant le pôle de Dakar, le pôle de Thiers, le pôle centre, le pôle sud, sud-est, nord, nord-est, enfin le pôle de Louga et de Durbel. Donc cette territorialisation permet de penser localement, agir globalement. Parce qu'on a constaté que le Sénégal, chaque pôle a sa propre spécificité. Là aussi, ça permet d'un peu rectifier certaines inégalités. Dakar, qui représente 0,3% de la superfécie du Sénégal, regroupe 23% de la population et crée 46% de la valeur ajoutée. Avec ce référentiel, ça va permettre un peu d'équilibrer et de développer chaque pôle avec les spécificités sur le plan local. Donc voilà la grande innovation que le référentiel Sénégal de 2050 a produit le lundi passé. Comme vous le savez, notre cœur de métier, c'est financer. Trois-faites, c'est le fonds de financement de la formation professionnelle et technique. Comme étant un fonds de financement, on agit en termes de guichet. On a un premier guichet, GFD, guichet de financement des demandeurs individuels. À chaque pôle, on va financer les formations qui sont liées à ces pôles. Exemple, nous sommes à Durbel, je ne trouve pas opportun de financer une formation en pêche. Il me semble qu'il n'y a pas de mer ici. Donc voilà, c'est juste un exemple. Donc ce qu'on a fait, on va adapter l'offre de formation en fonction de chaque spécificité des pôles. Voilà un peu comment on compte agir pour aider le gouvernement à réaliser ses objectifs en matière de développement. Avec surtout le plan quinquennal de 2024-2029, avec des indicateurs de performance qui sont bien identifiés. Et Inch'Allah, on va les attendre. Merci.